Un 15 septembre particulier au Parlement congolais. Sur le marche, le bureau du Sénat est venu saluer la présence du sénateur à vie. Joseph Kabila Kabangé est venu assister à la cérémonie d'ouverture de la session de septembre. Une première dans l'histoire de la RDC. Dans le bureau du président Alexis Tomomamba de la chambre du Parlement congolais, le moment reste historique. L'ambiance est tout autre. A son entrée de la salle, cette première présence du président honoraire de la RDC, sous sa nouvelle casquette de sénateur à vie, a marqué les esprits. Le fait qu'il soit venu, ça confirme effectivement que d'abord, il a du respect pour les institutions du pays, mais également, il est là parce qu'il a une expérience riche à partager avec nous tous, les sénateurs. Et nous le souhaitons donc la bienvenue. Mais une question reste posée. Pourquoi avoir attendu cette session pour siéger ? C'est une simple coïncidence parce que le président Joseph Kabila devait être là déjà au mois de mars. Mais il s'est fait qu'il a un agenda très très surchargé, même si nous disons qu'il est sénateur à vie. Il a géré ce pays pendant plus de deux mandats, y compris la transition de 1 plus 4. Donc c'est une bibliothèque politique pour notre pays qui a voulu donner une leçon de l'alternance. Quand le président Tambou Mwamba est entré comme président du Sénat, l'ancien président de la République s'est mis debout. Quelle leçon d'humilité ! L'ancien chef de l'État kongolais entre un peu plus dans l'histoire de la RDC avec cette première apparition au Sénat qui fera, et bien sûr, les échos. Sénat qui fera, et bien sûr, les échos.